L'UNIM, l'Union Nationale pour les Intérêts de la Médecine Association indépendante, l'UNIM défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelle et privée et négociée avec son partenaire Alliance. Sa particularité, son conseil d'administration composé exclusivement de professionnels de la santé. Adhérer à l'UNIM, c'est bénéficier d'une offre conçue par des professionnels de la santé, pour des professionnels de la santé, avec des garanties spécifiques et exclusivement adaptées à leurs besoins. Prévoyance, complémentaire santé, assurance de prêt ou encore protection de l'exercice en groupe. Les adhérents de l'UNIM bénéficient également d'un bouquet de services innovants, parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complète, ainsi qu'une protection juridique, vie privée, vie professionnelle. Ensemble, assurer d'être... Sous-titrage Société Radio-Canada Pour ce dixième et dernier rendez-vous avant l'été des mardis de la santé UNIM, proposé par Clinique Médico-Sport, donc avec son fidèle partenaire, l'Union Nationale pour les Intérêts de la Médecine. Alors, comme tous les quinze jours, vous avez l'habitude maintenant, pour ceux qui nous suivent depuis le début, et puis pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, soyez les bienvenus. Nous sommes donc en direct des studios de Clinique Médico-Sport et donc, comme tous les quinze jours, on aborde des thématiques nouvelles qui représentent des changements profonds de la filière de la physiothérapie. Et ces mardis de la santé se veulent être des rencontres interactives en live, donc au cours duquel vous avez le droit, l'obligation de poser des questions sur le chat dédié sur le côté. Donc, n'hésitez pas à les poser tout au long de l'émission et nous poserons vos questions à nos invités que je vais vous présenter incessamment sous peu. Alors, lors des précédents mardis de la santé, nous avons abordé de nombreuses problématiques dans le domaine de la physiothérapie, avec des phénomènes nouveaux qui tirent la profession, mais sur des sujets finalement un petit peu classiques. On a parlé de réathlétisation, de sport santé, de majeur médical, d'innovation technologique disruptive. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème complètement nouveau qui, à première vue, peut apparaître très lointain pour les kinés, voire hors champ, et pourtant qui s'inscrit dans la lignée directe de tous les thèmes abordés précédemment. Et je veux parler ici du marketing. Ça y est, j'ai prononcé le gros mot. Et on va voir ensemble comment se familiariser avec une approche marketing au sens noble du terme. Alors, sujet qui, visiblement, a suscité beaucoup d'intérêt, puisqu'on bat les records d'inscriptions. Donc, on espère aussi d'audience, puisque vous étiez presque 400 inscrits. Donc, j'espère que vous êtes bien tous présents et connectés. Alors, en plateau, à mes côtés, pour débattre de ce sujet, polémique ou non, on le verra, messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir quatre invités. Je vais commencer par Denis Gomichon, qui est un fidèle de l'émission, puisque c'était, je crois, la troisième fois que vous nous rejoignez pour les Mardis de la Santé Unim. Donc, vous êtes, vous-même, kinésithérapeute ostéopathe et membre du conseil régional de l'Ordre du Cromca-Ara au Verbe-Rhône-Alpes. Donc, on verra avec vous un petit peu le cadre législatif qui entoure notre sujet de ce soir. Avec nous, en visio, Bertrand Vaillant, directeur fondateur d'Hydrojet, Cryojet, et on peut dire qu'il y a un petit peu un pionnier dans le marketing, qui a été un des premiers acteurs à proposer un modèle marketing complètement nouveau. Et vous en parlerez tout à l'heure, on est pressé d'écouter. Stéphane Guérineau est également fidèle au rendez-vous. Donc, vous êtes masseur, kinésithérapeute, ostéopathe, acupuncteur, et fondateur du cabinet Kiné Lyon-Sport, où je crois que vous êtes neuf professionnels. Et Patrick Méo. Donc, nous sommes chez vous ce soir. Et enfin, vous allez prendre la parole. Donc, on va dire que le marketing en cabinet, c'est votre bébé, c'est votre dada. On est dans vos locaux. On est ici chez Clinique Médico-Sport. Et on va enfin peut-être mieux comprendre, en vous écoutant, le concept que vous développez et ce qui vous anime tous les jours, entre autres pour proposer ces rendez-vous tous les 15 jours, mais aussi pour tout un tas de choses qui sont développées ici en interne. On y reviendra. Très bien. Donc, l'ambition de ce dixième plateau des Mardis de la Santé est de vous donner des clés, des règles, mais de vous... pas des règles, enfin on va vous familiariser en tout cas, de vous décoder certains termes, à commencer d'ailleurs par le thème de marketing, qui est relativement nouveau. Nous allons parler, donc les grands sujets du jour, on va parler dans une première partie de marketing et de cadre législatif applicable à la profession. Donc bien sûr, c'est Denis Goméchon qui, j'allais dire, qui va s'y coller. Ce n'est pas très élégant, mais en tout cas qui va nous faire une entrée en matière sur le sujet. Puis nous parlerons de marketing, mode d'emploi, d'éveil de thérapeute, visionnaire, et du marketing en cabinet sous toutes ses formes. Donc, c'est parti. Et en préambule, nous allons donc commencer par poser le cadre législatif qui s'applique actuellement, parce qu'on va voir aussi que ça évolue beaucoup, à la profession des masseurs kinésithérapeutes en matière de communication et donc de marketing. C'est notre premier sujet avec vous, Denis. « Quel cadre législatif appliqué à la profession ? » Et donc, première question, on parle ici de marketing. Alors, c'est un terme qui est un petit peu étranger dans le monde de la physio, voire tabou aux yeux de l'ordre, que vous représentez ici, au-delà de votre casquette de praticien. Le mot marketing n'existe pas, officiellement, chez nous. Donc, c'est vrai que c'est un mot qui vient petit à petit. Il est entendu, bien sûr, depuis très longtemps. On l'a vu avec nos invités. Mais effectivement, il faut se l'approprier. Il faut se l'approprier avec des professionnels qui évoluent. On l'a vu. On a vu que les cabinets se transforment. On a vu que les cabinets ne sont pas que des lieux de soins, mais aussi des lieux de développement, de gestion de santé. Et cette gestion de santé demande une certaine évolution, aussi bien dans la pratique que dans les formations, et que, bien sûr, dans la communication. Pour parler de communication, c'est le marketing. Je pense que ce n'est pas que le marketing, ce n'est pas que la communication. Le marketing, ça peut être aussi autre chose. Alors, comment s'approprier ? Alors, j'ai cherché, quand même, avant de venir à l'émission, j'ai essayé de se dire... On n'est pas sur un stage classique. Il a fallu un petit peu... Il a fallu que je cherche pour faire une transition, pour que ce soit compatible avec tout le monde. sans être censeur. Alors, on va partir du postulat que le kiné est quand même un entrepreneur. C'est un entrepreneur qui doit s'intéresser, non seulement dans son contexte professionnel, mais aussi, systématiquement, une position. Et effectivement, un positionnement qui va nous permettre, peut-être, d'évoluer et d'avoir un outil, comme le marketing, pour essayer de transformer notre activité. Excusez-moi quand même de vous pérez, mais quand on dit que le kiné est un entrepreneur... Oui, si. Pour moi, c'est un entrepreneur à partir du moment où... Certains le sont ? Il est indépendant. Non, 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 non. C'est un travailleur indépendant. Il est entrepreneur, déjà. Il a des règles fiscales comme un entrepreneur. C'est un travailleur indépendant. Libre à lui de faire... modifier son image, valoriser son image. Il est libre. Mais c'est quand même un entrepreneur. Pour moi, c'est un artisan. C'est un indépendant. Il est libre de faire des choix, et comme... Voilà, de faire des gros cabinets ou de petits cabinets. Et je pense que là, je parlais de marché, il fallait s'approprier un petit peu ce beau marketing. Donc, j'ai parlé du marché. Et j'ai parlé aussi de l'offre. Je crois que, comme tout entrepreneur, on va parler d'offre, je pense, c'est très important. Au niveau du marketing, c'est de créer une offre. Effectivement, on a parlé que les cabinets sont... privilégiés. Ils sont sous ordonnance. Ils sont blindés. Les cabinets sont pleins. Mais effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi une gestion de la santé qui nous permet, effectivement, de diversifier nos activités. Et aujourd'hui, je crois que pour optimiser son entreprise, modifier son offre, on va sur ce qu'on appelle, ce que j'ai vu dans une école de gestion, le marketing d'action et le marketing d'études. Et dans ce marketing d'études, c'est ni plus ni moins, on va dire, ce qui est donné par toutes les grandes écoles de commerce, c'est la connaissance du marché, de la concurrence. Ce sont des mots nouveaux, mais que l'on faisait naturellement sans les prononcer. On parlait d'opportunités, de menaces, on parlait de cas de référence, on en a parlé lors de la diversification, de son histoire, ses objectifs. Mais aussi, ses forces et ses faiblesses, définir un petit peu qui on est et où on va. Et c'est déjà quelque chose d'important, c'est un marketing d'études. C'est ni plus ni moins un marketing qui est enseigné dans les écoles de commerce, que l'on fait naturellement. Et le marketing d'action, le marketing d'action, c'est l'image, la construction de l'image, la construction de la communication, de la publicité. Mais moi, j'ai toujours appris que la publicité ne fait pas partie, ne fait partie du marketing, mais elle n'arrive qu'en fin de course. Donc, effectivement, quand on fait une étude marketing, je ne sais pas si vous êtes d'accord, on verra après, on ne passe pas que sur de la communication, mais il faut savoir pourquoi communiquer, qui communiquer et quoi communiquer. Et pour ça, il faut être déjà assez carré sur ce que l'on fait et ce que l'on veut faire. Alors, est-ce que le cadre législatif est-il bien défini, bien clair en la matière ? C'est-à-dire que le kiné qui veut un peu communiquer, voire même marketer son oeuvre, trouve-t-il une liste précise de choses qu'il a le droit ou non de faire ? Alors, aujourd'hui, il y a un cadre législatif qui a évolué énormément en 2021. Il y a eu la suppression de l'interdiction générale de la publicité au profit du principe de la libre communication. Ça, c'est une directive européenne. D'accord ? Et cette libre communication du 22 décembre, c'était le décret, le nouveau décret, le nouveau code d'éontologie qui nous a permis de faire évoluer le code d'éontologie. Donc, on est dans un système de libre communication européen. Cette libre communication, elle a une visée informative, préventive et sanitaire. Donc, ça nous permet aujourd'hui d'avoir la possibilité, par plusieurs moyens de communication, de dire ce que l'on fait et d'exprimer ce que l'on fait. Mais bien sûr, il y a des réserves. Et ça, on en revient sur le côté législatif. Il y a deux réserves. Un, vous avez le code d'éontologie. Alors, je ne sais pas si on va partir de là-dedans, mais il y a deux, trois articles qu'il faut lire, il faut gérer. C'est comme n'importe quelle règle fiscale, etc. Je pense que, vu le temps qui nous est imparti, bien sûr, on n'a pas le temps de lire tous ces articles, mais comme ils sont quand même fondamentaux, on pourra les indiquer sur la page de Clinique MédicoSport et on vous incite à les... Et la deuxième chose, c'est la règle de communication où il a été édité en guide des recommandations qui vous permet aujourd'hui de dire comment vous allez faire une communication. Là, on est dans le marketing d'action. Vous avez la possibilité aujourd'hui de faire des flyers, de faire des sites internet, etc. Donc, vous avez une libre possibilité de communication avec les supports que le Conseil national de l'ordre vous donne. Là, on est dans le cadre traditionnel, on va dire. Dans le cadre de la diversification, effectivement, on a aussi la possibilité parce qu'il y a un article qui était le 124, je crois. Il a été supprimé. Cet article 124, c'était tout ce qui était hors convention. On devait l'exprimer dans une certaine rubrique. Il a été supprimé. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a la liberté de marquer ce que l'on fait dans notre site internet, que ce soit du conventionnel ou du hors conventionnel. À condition que l'on respecte certaines règles de commerce, notamment, la maçonquine et la vie ne doivent pas être pratiquées comme un commerce. Donc là, il y a des subtilités, des mots. Il va falloir jongler avec ça. Mais alors, justement, s'il est dans le doute parce qu'il y a toutes ces subtilités, vous m'accorderez qu'on peut être dans le doute. C'est pas... Alors, sachant qu'en termes de com', l'ordre évolue. Aussi, dans ses tolérances, ses recommandations. Est-ce qu'un qui ne peut directement solliciter l'ordre régional auquel il est rattaché pour avoir des réponses concrètes ? C'est comment ça se passe ? Le plus simple. C'est un rôle d'accompagnement qui se fait sur le terrain. Sur le terrain, ça veut dire que tout le monde peut se renseigner au niveau des conseils départementaux. Le conseil départemental a toujours des élus qui sont là pour répondre à toute sollicitation, que ce soit notamment les règles de communication, guidées vers les sites, notamment du conseil national ou du conseil départemental ou même du conseil régional où vous trouvez ces guides qui sont édités et puis effectivement qui vous donnent des renseignements que vous pouvez approfondir avec un conseiller. Là, c'est vraiment le côté terrain conseiller départemental. Au niveau régional, on est beaucoup plus dans le côté coordination, accompagnement, mais aussi une coordination départementale. C'est-à-dire qu'on a tous les départements de la région qui sont sollicités. Et là, le conseil national, lui, c'est plutôt un rôle d'élaboration, un rôle juridictionnel qui met en place tous les systèmes. Donc, je pense que par rapport à ça, le département peut avoir vraiment un grand rôle, un grand rôle, un rôle de terrain. Et finalement, quand on voit la progression de l'ordre sur tous ces aspects de com, c'est-à-dire que vous vous venez de rappeler le dégré qui est passé fin 2020, finalement, le blocage n'est pas juste lexical sur le terme de marketing, le terme de marketing, c'est un petit peu péjoratif parfois, pas forcément adapté. On a coupé l'air sous les pieds. Laissons-nous le temps. Je pense qu'il faut nous laisser le temps. On parlait de patient, client pendant des années. On parlait de patient, client. Voilà, c'est-à-dire, on en parle. Le mot marketing va venir. On a parlé de rentabilité, on a parlé de freins, on a parlé de compétences. on le fait, ça commence, ça s'ouvre, et puis l'évolution du décret, voilà, on suit des directives européennes. Donc, déjà, c'est intéressant puisque l'Europe suit. Enfin, on suit l'Europe, plutôt. Alors, je vous vois acquiescer, hocher. Est-ce qu'on peut faire un petit tour de table de réaction de nos trois intervenants ? Je commence avec vous, Stéphane Guérino. comment réagissez-vous aux propos de Denis ? Est-ce qu'il y a plus de 10 ans quand vous avez créé Kiné Lyon Sport ? 20, 22 ans, 23 ans. En fait, c'était la réflexion de comment proposer quelque chose de global, aussi bien en termes de prévention que de soins, que d'accompagnement sur du long terme. Et c'est vrai que ce côté marketing, ce n'est pas un terme on n'a pas été formé, ça ne fait pas partie pour l'instant de notre ADN en tant que tel. Mais de toute façon, il faut toujours d'une certaine manière plaire au patient, lui donner confiance pour que l'osmose puisse se faire et qu'on puisse réellement avoir des soins de qualité et que ces soins avancent. Et cette confiance, c'est une forme de marketing puisqu'il faut un peu savoir se vendre, savoir vendre ses qualités, ses compétences, son expertise pour l'accompagner et lui donner envie d'aller plus loin. Et pour ça, forcément, tout le monde cherche à plaire et à avoir en quelque sorte un bel emballage d'un beau cabinet, à avoir de belles choses, du bon matériel, de proposer des choses qui sont belles à voir aussi. Et ça, ça fait partie aussi d'un beau cabinet, un vieux cabinet qui n'a pas été repeint depuis des années, qui sent un peu le vieux, alors qu'il y a peut-être une formidable expertise de son praticien. Mais les gens, maintenant, recherchent quand même quelque chose où ils se sentent bien, où il y a des belles couleurs, du beau matériel. nous, avec Incept et les matériels de concept, des rameurs, des vélos qui sont à la pointe et les gens sont attirés par ce genre de choses. Pas seulement la qualité technique, manuelle de soi, mais aussi par tout l'environnement. Ça, c'est important. Patrick, alors vous, vous êtes le fondateur, le père du système Clinique Médico-Sport. Comment vous réagissez ? En fait, quand j'entends tout ça, pour moi, c'est vraiment du marketing basique. C'est évident qu'on doit plaire à ses clients, c'est évident qu'on doit mettre l'accent sur la qualité de l'environnement, etc. Par contre, moi, je raisonne plus en termes de marketing par rapport au rendez-vous qu'il ne faut pas manquer avec l'ensemble des changements profonds du marché. Et en fait, c'est là où le marketing doit intervenir et doit devenir vraiment incontournable. Et en fait, le marché, on doit résonner en termes de marché, on ne doit pas rater le bon wagon, en fait. On y viendra peut-être un petit peu plus tard, même s'il y a déjà des choses qui sont très bien faites par certains kinés, des initiatives qui fonctionnent très bien. Mais très sincèrement, je pense qu'il faut mettre le curseur un petit peu plus, pousser le curseur un petit peu plus loin parce qu'en fait, il y a vraiment des enjeux importants qui vont faire qu'il va y avoir une redistribution de l'activité avec énormément de, enfin, j'anticipe un petit peu, mais énormément de profils de kinés aussi différents qui vont tous répondre en fait à ce que le patient, client est en droit d'attendre en fait, aujourd'hui. Parce qu'il est très exigeant. Bertrand Vaillant, alors par écran interposé, vous êtes avec nous et je vois que vous buvez du petit lait sur certains aspects, peut-être moins d'autres. Alors, quelle est votre réaction ? Moi, je suis très intéressé par tout ce que vous venez de dire parce que je suis entièrement d'accord avec ça. En fait, ça fait longtemps que je pense que les kinésithérapeutes sont aussi des commerçants parce qu'ils parlent de clients. Donc, à partir du moment où vous parlez de clients, vous devez parler de commerce. Et un commerce, comme vous l'avez dit, il doit être propre. Il doit être lumineux. Il doit être agréable. Il doit y avoir des matériels de qualité. Ça, nous sommes d'accord. Et puis d'ailleurs, il devrait y avoir un suivi client. Parce qu'en fait, si vous voulez, les patients sont amenés par les médecins. Mais qu'est-ce qui empêcherait un patient de venir tout seul pour faire du sport santé, par exemple ? Qu'est-ce qui empêcherait un patient de revenir ? Eh bien, je pense qu'un suivi client peut être relativement intéressant. Et ça, ce sont des choses que les kinés ne sont pas habitués, ne font pas. Et que nous, professionnels dans le matériel, nous faisons parce que nous n'avons pas de choix. Si on veut renouver nos clients régulièrement, nous n'avons pas de choix. Et comme dit Patrick, parce que je pense que Patrick a raison et ça fait longtemps qu'on en parle tous les deux, il est sur la bonne voie, les cabinets doivent évoluer. Alors, ça passe par, effectivement, la déco, le matériel, etc. Le savoir-faire du praticien, le savoir-faire et le faire savoir. Ça, ce sont les deux choses les plus importantes. Ce sont des axes, pour moi, qui sont relativement fondamentaux. Merci beaucoup. Alors, après cette rentrée en matière, qui est plus qu'une rentrée en matière, là, on est bien, bien dans notre sujet, avec un rappel du cadre législatif et puis un peu une clarification sur différentes choses. Alors, nous allons maintenant passer aux différentes formes que revêt le marketing en cabinet. C'est l'objet de notre deuxième thème, donc ça tombe bien. Le marketing en cabinet sous toutes ses formes. Et je vais vous redonner la parole, Patrick. Donc, il semble qu'il y a quand même beaucoup d'idées reçues sur le non-accès à la publicité lorsque l'on est profession médicale. Est-ce que, selon vous, les cabinets de kinesi-thérapie ont besoin de faire appel au marketing ? Je devine un peu la réponse, sinon vous ne seriez pas là. Mais bon. Non, mais en fait, vous avez changé l'ordre des choses. En fait, au niveau... Par rapport à l'aspect législatif, d'abord. On peut revenir sur l'aspect législatif. Denis Gomichon est mieux passé que moi pour aborder ce sujet. On a vu qu'il maîtrisait très, très bien. Par contre, ce qu'il faut, aujourd'hui, c'est que les cabinets rentrent en fait dans une logique marketing opérationnelle dans le sens où ils doivent rester synchro justement avec tous ces phénomènes de marché qui bousculent complètement l'ordre établi. Le kiné, il y a encore quelques années, qui ouvrait son cabinet à 7h du matin, un sandwich à midi, un patient par demi-heure, on a vu, notamment sur la thématique diversification d'activités, que c'était un kiné qui était en voie de disparition. Aujourd'hui, il y a énormément de phénomènes qui ébranlent le marché. On peut les citer. C'est le rapprochement entre la kiné traditionnelle et la préparation physique. C'est la... Certains cabinets se spécialisent, se spécialisent aussi. Vous avez des cabinets qui ne traitent que le membre inférieur. Donc c'est déjà une notion de marketing, d'avoir une image d'expert ou dans l'urogynico, etc. Il y a un troisième phénomène, c'est la diversification d'activités. On en a parlé longuement sur une émission, où Denis était présent d'ailleurs. Il y a énormément... Il y a le digital, dans l'accompagnement et les suivis, on parle beaucoup de rééducation à domicile aujourd'hui. qui... En fait, c'est tous des sujets qui ouvrent la porte à une démarche marketing. Alors, l'approche, elle est quand même assez nouvelle pour les kinés qui n'ont pas vraiment l'esprit préparé à ça. C'est un peu ce que nous disait Stéphane tout à l'heure. Ce n'est pas dans notre ADN, dans notre cursus. Pouvez-vous nous faire une petite pédagogie sur le sujet, puisque c'est quand même votre cœur de métier pour lever quelque tabou ? Oui, alors, c'est vrai que le mot marketing revêt une... Surtout chez les thérapeutes, parce que le médical, en dehors de l'industrie pharmaceutique, est quand même à des années-lumière du marketing, en fait. Je vais vous donner... Fais une introduction là-dessus. Ce qui est important, c'est que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le médical, en fait, le cursus d'information est très éloigné, n'intègre absolument pas toutes les dimensions économiques qui font qu'on va utiliser le marketing dans son développement. Déjà, le mot développement, c'est un mot qui n'est pas trop utilisé dans les cabinets. Il ne faut pas oublier que le marketing, c'est quand même, à l'origine, c'est l'objectivité. C'est vrai que c'est l'étude, enfin, l'étude qui va déclencher les actions, par rapport au marketing d'action. Mais il y a plein de types de marketing. Mais la première vocation, c'est l'objectivité, à partir de constats et d'analyses, ce qui va permettre ensuite de rentrer dans une dimension opérationnelle. Et là, on est dans le marketing opérationnel ou la communication, ou les deux en même temps. D'accord ? Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, en fait, c'est que le marketing, c'est une aide au développement. Donc, je reviens sur un terme qui est très peu utilisé dans le monde des thérapeutes, c'est la notion de développement d'activité, développement d'affaires, développement de business. Et si on revient au secteur médical en particulier, on a quand même une locomotive, une grosse locomotive qui est fédératrice, en fait, je vais dire, de business ou de chiffre d'affaires, c'est quand même la sécurité sociale. Donc, c'est des phénomènes qui annihilent, quelque part, les initiatives qui peuvent être prises ou projetées par les kinés. Qu'est-ce qu'on va aller s'embêter à dépenser de l'énergie dans les moyens de se développer, alors qu'on a, vous l'avez dit tout à l'heure, six semaines d'avance, en moyenne, je crois, de rendez-vous, grâce à la prescription des médecins, et puis grâce à une demande qui est très forte. Le Conseil de l'Ordre est bien placé pour confirmer qu'il n'y a pas assez de kinés, je crois, en France. La décarence, oui. La décarence. Voilà. Donc ça, c'est le premier phénomène, c'est le décalage entre l'univers, la culture, en fait. En fait, il y a un problème culturel, quand même. Et puis après, il y a un deuxième phénomène qui pourrait tendre, en fait, à éloigner les kinés du marketing. Aujourd'hui, si on analyse bien quels exemples sont proposés aux kinés, justement pour les amener à investir dans la dimension marketing. Les seuls représentants, entre guillemets, sans jeu de mots, qui illustrent, en fait, l'action marketing, c'est le travail des commerciaux, des fabricants et des distributeurs. OK ? Or, nous, on a fait une étude, il y a quatre ans, auprès de 1 400 kinés. Et, bon, une étude qui croisait pas mal de sujets, et notamment la relation fabricant-thérapeute. Et en fait, on a un chiffre qui est impressionnant, c'est 65% d'entre eux déclarent ne préfèrent pas avoir affaire à des commerciaux. Donc ça veut dire que le modèle du marketing tel qu'il est appliqué n'est pas forcément bon. en sachant qu'il y a des leaders d'opinion qu'on connaît très bien, qui réussissent très bien. Mais le marché de la kiné, c'est quand même un... Ou le marché de la physio, c'est un marché de PME et de TPE. Donc avec plus ou moins d'expertise en marketing. Et ce qu'il ne faut pas oublier non plus, Bertrand ne me démentira pas à ce sujet, c'est qu'en fait, à l'origine, il y avait énormément de grossistes il y a encore 20 ans. C'est un des marchés où il y avait encore dans le système de distribution des grossistes qui sont devenus des distributeurs multimarques, multiproduits. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a énormément d'acteurs qui résonnent encore fiches techniques, performances produits ou performances technologiques, mais qui ne vont pas du tout résonner bénéfices utilisateurs. Quel bénéfice va apporter en fait au cabinet, aux patients, l'utilisation de la solution thérapeutique ? Et en fait, en gros, les kinés ne sont pas dans un modèle qui va les guider et leur apporter des solutions adéquates justement pour ne pas arrêter les rendez-vous dont on parlait tout à l'heure. Mais alors, est-ce que le marketing, ce n'est pas à moyen terme finalement un recours indispensable à l'accompagnement des phénomènes de marché qui tirent la profession vers le haut ? Ben oui, c'est ce que je dessinais tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a des rendez-vous qu'il ne faut pas rater et c'est pour ça que nous, on est très actifs sur la sensibilisation des kinés en fait. Je vais donner un exemple, peut-être deux. Premier exemple, c'est le hors convention. Le hors convention, moi, ça fait... Nous, on est arrivé sur le marché en 2009. J'entendais déjà parler du hors convention mais je ne voyais pas vraiment de cadre pour que les kinés puissent justement utiliser ce principe pour, encore une fois, pour faire du marketing puisque le hors convention, c'est un vecteur d'image, d'expertise, de développement économique. Il y a tout un... on en a un petit peu parlé dans des émissions précédentes. Il y a tout à gagner dans ce domaine. Et donc nous, on prend l'initiative et c'est un gros investissement. On sort notamment en octobre la deuxième édition du guide hors convention qui est envoyée quand même à 34 000 cabinets. C'est un guide de plus de 100 pages parce qu'en fait, il n'y a pas de cadre sur le plateau parce qu'en fait, il n'y a pas de cadre et c'est le cas pour pas mal de domaines qui illustrent aujourd'hui l'avenir des kinés en fait, l'avenir économique de la profession en fait. Je ne sais pas si Stéphane est de mon avis. Alors je dirais qu'on n'a pas trop de soucis, on n'est pas inquiet sur le devenir de notre profession parce que la population vieillissant, il y a une forte demande de ce côté-là. et ensuite, les gens essayent d'aussi prévenir le vieillissement. Donc, ils arrivent plus jeunes aussi dans les cabinets et ils ont cette notion de il faut que je prenne en charge ma santé et je vais être accompagné par des professionnels de santé. Donc, avoir du conventionné, du hors conventionné, c'est quelque chose qui nous est obligatoirement tombé dessus parce que la sécurité ne peut pas, la sécurité sociale ne peut pas tout financer. financer les soins, oui, très bien, mais après, c'est de la responsabilité de l'individu à prendre en charge sa santé et aller faire du sport dans une salle de sport ou aller faire du sport dans un centre de rééducation avec une expertise différente, eh bien, c'est se prendre en charge. Et ça, c'est, je dirais presque un peu les patients qui nous ont lancés sur ce modèle-là. Donc, oui, on est en pleine évolution, mais je voudrais revenir à une chose. Tout à l'heure, il a été dit, le kiné qui commence à 7h et finit à 20h qui prend son patient toutes les demi-heures, les patients recherchent quand même ça. C'est-à-dire qu'ils ont besoin du B2B, ils ont besoin d'une prise individualisée avec un vrai bilan approfondi et je dirais que ce qu'il faut qu'on développe, c'est à la fois ça, c'est-à-dire vraiment une prise en charge très personnalisée, très pointue et à la fois une offre plus grande et nous, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'à chaque fois il y a voir le patient va être en personne pendant un moment assez important tout seul et après, il va pouvoir faire des activités où le kiné ne doit pas forcément lui tenir la main, mais le rendre autonome dans sa pratique. donc c'est de l'accompagnement, c'est du coaching, voilà, avec cette notion de prévention des risques et de l'usure du corps. Par contre, il n'est pas question de parler, par rapport au discours depuis le début du plateau, il n'est pas question de parler d'industrialisation de prise en charge. Oui, l'industrialisation, Entre le modèle du kiné dinosaure et ce qui se passe aujourd'hui, on reste quand même bien évidemment et au contraire, c'est bien ça. le curseur qualité, il a été poussé à son maximum. doit toujours rester très individualisée, même si on fait des cours en commun, il y en a de plus en plus, de l'aquagym, des cours de gym ou même de la rééducation sur des genoux où plusieurs patients ont la même pathologie et on va les faire travailler un petit peu ensemble pour rendre les choses un petit peu ludiques, un peu plus sympas. Voilà, donc c'est sûr qu'après, au niveau du marketing, on a peut-être besoin de faire appel à des pros parce que ce n'est pas notre métier et je dis que chacun son métier et là, c'est comme on a un expert comptable qui s'occupe de nos finances et à ce moment-là, c'est comme on demande à un architecte de venir nous repenser notre intérieur pour optimiser et là, il y a du travail et c'est là où les spécialistes en marketing doivent venir nous aider et nous proposer des solutions. Ou des fabricants type ou les fabricants, ils sont là, ils nous aident d'ailleurs. Donc, ils viennent avec un concept qui arrive en fait. La pirouette est toute trouvée pour Bertrand Vaillant qui boit du petit lettre parce que finalement, vous, vous affranchissez, vous le marketing, vous le faites pour l'équiné à qui vous fournissez les appareils. Expliquez-nous un petit peu. Absolument. Alors d'abord, moi, je suis un fan de marketing. Alors ça, j'aime bien faire savoir et c'est important si vous voulez d'accompagner les clients. Un client nous fait confiance sur un matériel qu'il connaît plus ou moins bien. D'accord ? Il ne sait pas s'il va pouvoir le rentabiliser correctement et c'est quand même une notion très importante. Je rebondis sur un truc qui me semble très intéressant. La prise en charge personnalisée, elle est indispensable, obligatoire. Elle est demandée, elle est recherchée par les patients parce qu'ils ont besoin eux aussi de sécurisation. D'accord ? Donc, le fait de prendre ce temps pour faire ce bilan, c'est un temps qui n'est pas forcément rémunérateur parce qu'un acte conventionnel à ça se reprend dans l'heure, je ne suis pas persuadé que les guillets gagnent bien leur vie au bout d'un moment si vous voulez. Donc, ils ont besoin de se diversifier et ça, c'est une évidence. Nous, nous sommes là pour les accompagner, nous sommes là pour communiquer à leur place. Moi, il m'est arrivé de faire des 4 par 3 dans des villes parce que moi, je peux le faire. des 4 par 3 dans des villes où je disais chez Intel, il y a ma machine. D'accord ? Ou alors, leur donner un nombre de flyers relativement important, communiquer sur les réseaux sociaux à leur place, communiquer sur les sites internet à leur place. Moi, je suis le seul à avoir créé une application où les kinés sont référencés et peuvent savoir très précisément à quel endroit les patients peuvent faire exactement à quel endroit ils peuvent faire leur séance si vous voulez. Et ça, ça n'a pas de prix. je pense aujourd'hui que c'est à nous aussi, distributeurs de matériel, d'aider, bien évidemment, le plus correctement et le plus intelligemment possible parce que c'est aussi un autre problème. les kinés à se développer. C'est un devoir en ce qui me concerne. Merci beaucoup pour votre réaction et je pense que Denis Gomichon, finalement, en approchant les choses comme ça, on s'affranchit parce que finalement, Bertrand, lui, il n'est pas kiné donc finalement, l'ordre, ce n'est pas trop son problème. Il peut. Et du coup, il le fait à la place de ses clients. C'est un bon... Qu'est-ce que... Là, j'approuve à 100%. À partir du moment où on avait effectivement, on en parlait tout à l'heure des années 90, des grands moteurs qui nous ont permis de nous émanciper sur des affiches de 4 mètres sur 3, ça a été très intéressant. Et effectivement, c'était un moyen un petit peu de... On va dire, de tourner autour de la loi. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'avait pas le droit de faire de pubs mais il y avait des gens qui étaient capables de les faire pour nous. Je l'ai fait à votre place. Ben voilà. Voilà, vous êtes là aujourd'hui, vous êtes là aussi, vous êtes des moteurs. Mais il y a un truc quand même que je peux préciser, c'est qu'on ne peut pas aller n'importe où. qu'on soit hors convention, conventionné, hors conventionné, déconventionné, on reste toujours kiné. Et à partir du moment où on est kiné, il y a toujours des règles. On parlait, on plaisantait sur les impôts. Il y a quelques émissions. Les impôts ont des règles. On va voir des conseillers pour essayer de comprendre comment ça marche, pour pouvoir en tirer de meilleurs profits. l'ordre, il est là aussi pour ça. C'est-à-dire qu'il y a des règles à respecter. Et effectivement, comme je dis tout à l'heure, la kiné ne veut pas t'exercer comme un commerce. Effectivement, ce n'est pas au kiné de faire du commerce. Par contre, il a des partenaires pour le faire à sa place. C'est une première réponse. Moi, j'aime bien le mot valorisation, optimisation. Mais surtout, c'est le rôle du kiné, on parlait de personnalisation. C'est surtout l'expertise qui se vend. Le kiné, il a une expertise que beaucoup n'ont pas. Et qu'est-ce qu'il faut bien chercher, c'est son expertise. Il faut exploiter cette expertise, la valoriser, l'optimiser. Et c'est là, c'est là le nerf de la guerre. Je crois que c'est cette optimisation et cette émancipation qui est aujourd'hui, effectivement, est condamnée par des tarifs qui sont extrêmement bas. Et aujourd'hui, on a besoin, on a besoin de partenaires. Mais effectivement, il ne faut pas oublier le cadre. C'est-à-dire qu'un kiné, aujourd'hui, il a des questions à se poser, il a un projet à faire, mais il ne peut pas le faire seul. Il ne peut pas le faire seul. Il a le conseil de l'ordre pour le cadre et puis il a les partenaires de marketing pour essayer de travailler là-dessus. Voilà. Alors, je pose une petite question. Je vais répondre sur ce que vous dites. Je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Mais imaginons, dans la même rue, cinq kinésithérapeutes, cinq cabinets de kinésithérapeutes. Oui. Il y a un qui va marcher plus que les autres. Pourquoi ? L'expertise, l'accueil, le savoir-faire, le faire savoir et éventuellement la panel d'appareils qui va être proposée et présentée et qui ne correspond pas forcément à ce que souhaiterait le kinésithérapeute, mais peut-être aussi le patient, qui est aussi en même temps un client et que l'on peut fidéliser parce qu'il y a ce souci de fidélisation. Il est pour moi relativement important. Aujourd'hui, ce sont les médecins qui vous apportent des patients, mais le patient, une fois arrivé à la porte, s'il a le choix, il peut choisir tel qui naît, tel qui naît, tel qui naît. Donc, obligatoirement, dans ma rue et dans mon exemple de 5 kinés dans la même rue, il y en a toujours un qui va marcher mieux que les autres. Et c'est une évidence parce qu'il y aura un truc en plus. Et ce truc en plus, c'est ce qu'il est lui et c'est peut-être aussi le marketing qu'on va lui apporter. Voilà, on est d'accord. Mais c'est ce qui est aussi lui parce qu'effectivement, un bon expert… Je vais vous dire un truc très précisément et c'est vraiment ce que je pense. Je le disais hier soir, l'être humain fera toujours la différence et heureusement, c'est de toute façon toujours l'être humain qui fait la différence et c'est malade dans tous les domaines. Là, je crois qu'il y a un consensus général. J'en profite pour reprendre le micro parce qu'il faut que nous avancions sur notre programme pour traiter toutes nos parties. Et d'ailleurs, vos interventions ont suscité des questions de la part de nos auditeurs. Je prends donc la question de David qui est kiné qui vous demande, messieurs, est-ce que le marketing ne va pas dénaturer la relation patient-thérapeute et nous détourner de notre principale mission qui est de soigner tous les patients ? Stéphane, je vous laisse répondre et on fera un petit tour de table pour répondre à David. Alors, comme je l'ai dit, il y a le soin mais il y a la prévention, il y a l'accompagnement du après, qu'est-ce qu'on propose et on se doit d'offrir quelque chose de large parce que tout le monde n'a pas les mêmes besoins. certains ont besoin de faire du sport, d'autres ont besoin véritablement de soins, de cryothérapie, de détente, de relaxation pour traiter le stress, enfin la détresse qu'il peut y avoir au niveau physique. Donc non, je dirais que plus on va rentrer dans cet aspect marketing et proposer des choses à la fois innovantes ou même des choses comme la médecine chinoise, des choses anciennes, des massages, des points chinois, toutes ces choses-là. des limaçants hydrogèles aussi par exemple. L'hydrogè, c'est fantastique pour les patients à dehors. Donc forcément, au contraire, c'est-à-dire qu'on va créer une relation particulière puisqu'on voit très souvent le patient et ce n'est même pas une question de fidéliser, c'est lui proposer un accompagnement sur du long terme. Et là, au bout d'un moment, on sort du cadre conventionné pour aller hors convention et on est là pour proposer des soins qui somme toute par rapport à ce que ça va rapporter en termes de santé, de bien-être, ça va être des économies pour tout le monde en fait. Parce qu'investir un petit peu d'argent personnel pour sa santé, c'est au bout du compte en gagner et en économiser sur plein d'autres points. Et ça, c'est une notion qui a, je ne sais pas, une quinzaine d'années, peut-être une vingtaine d'années, peut-être pour ceux de ma génération, où les jeunes, les nouveaux kinés ont une façon de voir les choses où ils vont chercher à être plus dans une activité presque sportive et de jeunes kinés font de moins en moins de massages, par exemple. Ça, je trouve que c'est dommage. Et ça, en termes de marketing, la main est quelque chose de très important. Et c'est dommage parce que beaucoup d'établissements qui proposent des massages, je ne citerai pas les noms, mais les gens vont se payer des massages qui coûtent cher alors que le kiné est déjà le super pro du massage. Bertrand Vaillant boit du petit lait en écoutant ça mais je vous laisserai développer plus tard. Je vais demander à Denis de réagir savoir qu'est-ce qu'il répond à David sur est-ce qu'on dénature la relation patient-thérapeute. Je vous donne la parole juste après. Alors, non, non, au contraire, au contraire. Je crois qu'aujourd'hui, effectivement, les jeunes kinés sont très sensibles à la situation des réseaux sociaux, etc. Il y a un besoin de connaissance, il y a un besoin de communication des gens en eux. Et je crois qu'à partir du moment où ils vont faire savoir ce qu'ils font, ça ne va pas dénature le soin. Au contraire, ça va le valoriser. Et je crois que c'est la première étape qui est importante aujourd'hui. On leur donne les moyens de se valoriser. Effectivement, on est libre de faire ce que l'on veut. On peut rester dans son cabinet mais on peut se valoriser, on peut exprimer ce que l'on fait. Et ça, c'est nouveau. C'est nouveau et la génération est moteur en ce moment pour ça. Pour ça. On est dans un bon moment pour essayer d'émanciper la profession. Bertrand, je vous laisse réagir rapidement et après, on enchaîne sur la partie suivante après une petite pause. Je suis assez d'accord avec ce que les deux intervenants précédents viennent de dire. L'arsenal thérapeutique qui est utilisé, il appartient au kinésithérapeute. Il a le choix de l'arsenal qu'il va utiliser par rapport à la pathologie que va lui présenter son patient. Maintenant, je pense qu'il est indispensable de proposer d'autres choses. Vous parliez de massage tout à l'heure. Je ne sais pas si aujourd'hui des individus ont envie d'aller se faire masser justement chez un kinésithérapeute. Peut-être parce que cette connotation thérapeutique est trop importante. Et vous vous signalez tout à l'heure qu'il y avait d'autres endroits où les gens allaient se faire masser. Je ne suis pas sûr que ce soit uniquement la faute des kinés. Peut-être oui. Parce que ce ne sont pas les mêmes massages qui sont proposés. Et donc, obligatoirement, les gens ont le choix là encore. et parfois, ils sont peut-être prêts à payer plus cher. Et je comprends votre position pour aller se faire masser dans un autre endroit. Là, il faut peut-être se poser la question de savoir pourquoi. Parce qu'il y a peut-être une collégation trop thérapeutique par rapport à un massage et qu'aujourd'hui, les gens ont envie d'autre chose. Et puis les kinés, à un moment donné, si vous voulez, le temps passé à masser, moi, je suis confronté régulièrement à des kinés qui ne veulent plus masser. Ou alors, de moins en moins. et c'est la raison pour laquelle nous proposons des alternatives, bien évidemment, pour tous les cabinets de kinés, bien sûr. Mais, en dehors de cet aparté, c'est très important de pouvoir se diversifier. Je pense que vous avez raison sur les jeunes kinés qui veulent faire du sport santé. C'est vraiment le chemin vers lequel c'est important d'aller. Le sport santé, je pense, l'avenir des kinésithérapeutes. Je pense que les jeunes l'ont bien compris. Je pense que même dans votre cabinet, vous l'avez vous-même bien compris. C'est un des actes importants de demain. Et là, il y a une vraie demande de prévention santé, mieux-être. Moi, il y a longtemps que j'ai enlevé le mot bipètre parce que pour moi, il est galvaudé complètement. Ce qui est important, c'est de mieux-être. Le mieux-être passe aussi par l'alimentation. Il passe par un tas de choses. Et je pense que si vous voulez demain avoir une audience encore plus importante, si vous en avez besoin, c'est de proposer dans un cabinet une sorte de plusieurs choses en même temps. Je pense que ça, ça peut être une clé. Et ça, le marketing peut vous aider à le proposer. Merci beaucoup. Patrick, je vous laisse réagir par rapport à ça et après, on enchaîne sur la suite. Moi, je suis un peu, je vais être un petit peu plus radical. Pour ceux qui me connaissent, ça ne les étonnera pas. Ça ne les surprendra personne. Moi, je pense que la question, elle vient d'une personne qui a mal observé le marché, en fait. Parce que la réponse, elle est dans la question. quand on parle justement de prise en charge globale, de qualité de prestation, le marketing doit justement contribuer à resserrer, on parle de fidélisation aussi, le marketing doit contribuer à resserrer les liens avec le patient. Donc, apporter une satisfaction totale au patient. C'est une vocation du marketing aussi. Eh bien, messieurs, après ces échanges passionnants et sur cette partie qui vous fait vibrer sur le marketing en cabinet, toutes ces formes, je vous propose de faire une courte pause et nous laissons regarder un petit spot de notre partenaire, l'UNIM. Et on vous retrouve dans deux petites minutes pour parler de l'éveil des thérapeutes visionnaires. à tout de suite. L'UNIM, l'union nationale pour les intérêts de la médecine. Association indépendante, l'UNIM défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelles et privées à des tarifs privilégiés négociés avec son partenaire Alliance. Sa particularité, son conseil d'administration composé exclusivement de professionnels de la santé. Adhérer à l'UNIM, c'est bénéficier d'une offre conçue par des professionnels de la santé, pour des professionnels de la santé, avec des garanties spécifiques et exclusivement adaptées à leurs besoins. Prévoyance, complémentaire santé, assurance de prêt ou encore protection de l'exercice en groupe. Les adhérents de l'UNIM bénéficient également d'un bouquet de services innovants, parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complète, ainsi qu'une protection juridique, vie privée, vie professionnelle. Ensemble, assurer d'être bien assuré. Merci de nous retrouver après cette petite pause et nous allons parler de l'éveil des thérapeutes visionnaires. Je vais me tourner vers vous, Stéphane Guérino. Alors, je rappelle rapidement que vous êtes ma sœur, kiné, ostéopathe, acupuncteur, ex-athlète de Onim, niveau en aviron multimédaillé mondial et finaliste olympique aux JO d'Atlanta 96. Je ne fais pas tout votre cursus parce que sinon, on va tous... Enfin bon, voilà, vous avez un beau parcours derrière vous. Alors, quelle est votre approche en termes de développement de l'image du cabinet de kiné ? Alors, évidemment, vous allez pouvoir vous appuyer sur l'exemple de votre cabinet, kiné Lyon Sport. Alors, on essaie d'avoir de la visibilité. Ça, c'est une première chose. site internet, Facebook, Instagram. Voilà, ça, c'est les choses classiques que maintenant, quasiment tous les cabinets, tous les kinés ont. On joue pas mal sur l'évaluation. On demande à nos patients de nous évaluer parce qu'on sait que c'est ce qui fait un petit peu la renommée du cabinet. C'est quand quelqu'un a été satisfait. Il like. Forcément, voilà, il like. Et puis, il nous envoie du monde. Et forcément, voilà, on a des amis qui arrivent. Donc, c'est là-dessus qu'on essaie de jouer sur le côté emballage, beauté. On essaie d'un petit peu se mettre sur le mode de ces entreprises qui proposent du beau matériel qui sont dans le marketing. Donc, on essaie un petit peu de les imiter, mais sans forcément avoir les bonnes méthodes ou les bonnes techniques. Et puis, on essaie de plaire et de trouver des solutions pour faire venir certains patients plus que d'autres. On n'est pas forcément spécialisé dans la rééducation vestibulaire. On n'en fait pas beaucoup. La rééducation pneumo, il y a des choses qu'on fait un petit peu moins. La neuro, on en fait très peu. Donc, des cabinets se spécialisent. On essaie d'apporter un peu la même qualité de soi à tout le monde. Et c'est là-dessus qu'on va essayer de jouer. On joue sur ces leviers-là. D'accord. Alors, justement, quelle est votre cible de patient pour quelles orientations thérapeutiques et quel choix de matériel ? Je crois qu'on vous présente aussi sur ce plateau le matériel Incept. Oui, le matériel Incept qui produit les rameurs, les concepts, le ski erg, ils font des vélos. Donc, c'est du matériel très, très résistant qui est utilisé par le haut niveau. Donc, tous les cabinets et tous les cliniques aimeraient s'occuper que des sportifs de haut niveau. Mais il n'y en a quand même pas pléthore. Voilà. Donc, déjà, chaque personne est un sportif. Voilà. Chaque personne a des capacités physiques. Donc, on essaie de faire sortir un petit peu, de faire émerger ces capacités. Donc, nous, on prend en charge tout le monde, du plus jeune au plus ancien. Et on leur propose la même approche, le même matériel. Voilà. Après, ça va être une question de régularité, de quantité avec un sportif de haut niveau. Alors, les sportifs professionnels, ils ont leur propre centre dans les clubs pro. Et puis, tous les autres qui sont des sportifs amateur, mais de très haut niveau, cherchent des structures qui leur permettent d'avoir des soins et puis du matériel qui leur permettent de récupérer. Alors, c'est vrai que on en parlait tout à l'heure du matériel, le matériel coûte cher. L'appareil de cryothérapie qui est super, ça coûte cher. Voilà. Et on n'a pas forcément toujours la place pour le mettre. Mais cet aspect outil, main libre est très intéressant parce que si on veut proposer quelque chose de qualité en termes de soins, si on veut nous, nous former, c'est-à-dire nous payer des formations qui sont longues, qui peuvent coûter cher, si on veut avoir un cabinet qui soit beau, il faut pouvoir le payer. Et c'est vrai qu'avec le prix de la consultation, il faut faire des heures, des heures, des heures, des heures, des heures, si on veut pouvoir se payer du bon matériel. Donc, c'est pour ça que le matériel main libre est quelque chose d'indispensable si on veut se développer pour pouvoir, dans la suite, proposer quelque chose d'individualisé. Alors, c'est un mauvais terme que de dire faire du business. Mais en fait, il faut pouvoir faire un peu de business pour pouvoir faire des choses d'extrême qualité et très, très pointues. Alors, vous avez dit, pour avoir un beau cabinet, parlez-nous juste un peu de l'accueil du patient qui arrive chez vous. Alors, on peut aussi aller visiter votre site pour voir. Alors, nous, on a une secrétaire. Voilà, c'est très important d'avoir un accueil humain, d'avoir quelqu'un qui vous sourit, qui vous accueille, qui sache vous orienter, qui sache vous écouter, vous aider. Je parlais un peu en termes d'esthétique, d'accueil marketing. Forcément, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit clair. Elle est jolie. Il faut que ce soit... Voilà, jolie. Donc, elle est jolie, votre secrétaire. Forcément, c'est obligatoire. Ça passe par là, déjà. Un accueil souriant. Et puis, il faut que la personne se sente bien tout de suite. Voilà, qu'elle puisse s'asseoir dans des fauteuils qui sont confortables, ne pas proposer un bon décolle. Mais voilà, c'est des choses qui... C'est des petites choses où la personne doit toujours tout de suite se sentir dans le confort, dans la prise en charge, savoir être bien orientée, savoir être accompagnée vers le bon thérapeute. Parce que tous les kinés sont tous des bons thérapeutes, des bons kinés. Et il faut trouver qu'elle va être l'osmose avec tel patient. Parce qu'on s'entend mieux avec un autre patient. Enfin, on arrive à mieux s'accorder avec tel ou tel patient en fonction de chacun nos qualités. Et chaque kiné a ses propres outils. Alors, outre ces aspects d'accueil, de décoration, ça, vous n'hésitez pas non plus à présenter, à mettre en valeur les différentes activités conventionnées, hors convention au sein du cabinet. Alors, ce qui dépasse largement les aspects d'architecture et de décoration, vous le faites, passe plus pour donner des pistes à ceux qui nous regardent, pour une façon dont vous le faites. Oui, alors, c'est donner envie. On essaye d'avoir un maximum de possibilités pour les patients, pour leur donner envie d'aller explorer de nouvelles activités, de nouveaux soins, faire émerger chez eux cette envie de prendre soin d'eux et d'aller vers du matériel et surtout de les autonomiser. Donc, c'est un discours aussi qu'on a et je pense qu'il fait partie du marketing. C'est de donner confiance à la personne, de l'accompagner, de la rendre autonome, de prendre soin d'elle par la régularité des exercices, par avoir un suivi régulier, une séance, deux séances, trois séances d'ostéoparent, d'aller voir un nutritionniste, d'aller voir un podologue, parce que le pied, on en avait parlé la dernière fois, c'est fondamental. Donc, cette pluridisciplinarité interprofessionnelle est indispensable et on essaie de faire des passerelles aussi pour créer du lien entre les acteurs de santé parce que ça va être quelque chose qui va être bénéfique pour le patient. Et notre essence même, c'est de faire le maximum pour le patient pour que lui puisse être en meilleure santé possible. C'est vraiment notre leitmotiv. Donc, lui proposer le plus d'outils possibles. Voilà, c'est ça. Je peux me permettre une question, Nathalie ? Alors, on est hors timing, mais comme on est chez vous, vous décidez. Si on a deux heures, moi, ça me va très bien. On va tenir dans les 75 minutes. Ouh là ! Stéphane, visionnaire, c'est le cabinet dans 10 ans, un cabinet de kiné dans 10 ans, pour vous, c'est quoi ? Alors, c'est un cabinet qui est capable de proposer des choses à tout type de patients. Aussi bien l'enfant qui a des problèmes de scoliose, le nourrisson, du drainage que la personne âgée. On est toujours dans le curatif. Non, parce que ça fait partie de la prévention. Le curatif va être un petit peu le centre, mais il y a le préventif et puis il y a l'entretien après. C'est-à-dire que nous, on propose toujours à nos patients, une fois que les soins sont terminés, on leur dit, voilà, maintenant, on peut faire telle chose, on peut aller encore plus loin et on peut éviter, limiter les risques de retomber, de rechute. Et c'est là, justement, où le kiné a toute sa place dans le soin. Donc, dans 10 ans, après, il faut que tous les cabinets puissent avoir cette capacité d'agrandissement en termes de surface, parce que c'est ce qui va permettre de proposer du matériel main libre et puis une zone d'évolution. Tous les kinés, maintenant, rêvent d'avoir presque une salle de fitness. Nous, c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est presque une salle de fitness, mais médicalisée, voilà, avec toute notre expertise. Merci beaucoup. Alors, sans transition, je vous propose de rentrer dans notre quatrième thème qui est marketing, mode d'emploi. Et donc, on va avoir besoin de vous, Bertrand Vaillant, donc on rappelle que vous êtes directeur fondateur d'Hydrojet, alors les gens qui vous connaissent un peu dans le milieu vous qualifient de franc-tireur depuis le départ, c'est-à-dire qu'on fait autre chose que du thérapeutique dans le cabinet. Alors, nous avons présenté justement de choisir ce qui fonctionne aujourd'hui, en particulier avec l'exemple d'Hydrojet. Alors, présentez-nous le concept qui est une offre, un dispositif que vous avez mis en place sur, j'allais dire ces dix dernières années, mais en fait, non, plus que ça. D'abord, j'adore le côté franc-tireur, ça me va effectivement très très bien. On me l'a soufflé, mais c'est des gens qui vous connaissent bien. Merci, j'adore, c'est le fait et moi. Non, plus, enfin, sérieusement, alors notre machine, en fait, si vous voulez, elle a été inventée dans les années 80 pour bêtement lutter contre l'attraction terrestre, c'est-à-dire que d'un produit qui est normalement un produit thérapeutique à part entière, parce qu'il a un seuil médical, l'Hydrojet, mine de rien, et que souvent l'appareil est mal positionné dans la tête des kinés, ils prennent ça pour un truc complètement wellness, uniquement d'un détente et du bien-être. L'Hydrojet va beaucoup plus loin que ça. D'abord, parce que vraiment, le but au départ, c'était de lutter contre l'attraction terrestre et de mobiliser la colonne vertébrale étage par étage. Donc, il travaille sur le rachis et donc, on obtient des résultats qui sont assez exceptionnels. Circulation sanguine, tout ce qui est circulatoire, etc. Et ça, sans les mains. tout à l'heure. Alors, beaucoup de gens vous connaissent, mais pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, merci de nous dire quand même de quoi il s'agit. C'est un lit massant, donc c'est un matelas. Oui, alors, vous imaginez la baignoire dans laquelle vous prenez votre bain, d'accord ? On va enfermer 300 litros à l'intérieur. Vous reprenez l'eau qui est à l'intérieur et on vient masser, si vous voulez, l'individu qui est en apesanteur et habillé via de l'eau qui est mise sous pression et qui va donner des jets bien particuliers et des massages bien particuliers grâce à des tracés qui sont thérapeutiques. D'accord. Merci. C'était juste quand même pour constituer un petit peu parce que vous êtes à fond dans mes compétences. J'ai dit que l'éducation est proactif. Alors vous, vous avez toujours incité les kinés à voir leur métier différemment. Quels sont vos arguments pour les convaincre ? Eh bien, je pense qu'effectivement il faut diversifier l'offre et avoir des techniques main libre pour pouvoir rentabiliser un petit peu plus et moderniser le cabinet. Je pense que les gens ont besoin d'évoluer. Les patients comme les kinés, je pense que les baignoires de banéo et choses comme ça, les gens en ont un petit peu marre parce que même en thalasso, parfois, ce n'est pas toujours évident. Donc, ce type de matériel vient dans la lignée si vous voulez de l'arsenal thérapeutique utilisé, qu'il soit thérapeutique ou web-nest, donc bien-être. Alors, vous avez carrément conceptualisé une offre marketing pour les kinés. Alors, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, eux ne peuvent pas le faire, vous le faites à leur place. Expliquez-nous un petit peu comment vous leur faites leur marketing finalement. Alors, en fait, on leur fait leur marketing de la façon suivante. Déjà, on les référence absolument partout. On leur donne tout l'arsenal thérapeutique. tout l'arsenal thérapeutique, le marketing dans le cabinet qui permet de faire savoir qu'ils ont investi dans un appareil. Et nous, nous communiquons pour eux, que ce soit dans la presse, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit absolument, sur partout, moyen de communication. on explique que chez Intel, il y a notre machine. Et ça, c'est hyper important parce que notre devoir, parce que c'est aussi d'essayer d'amener des patients ou des clients sur la machine pour qu'elles soient encore plus rentabilisées. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça que nous faisons depuis plus de 20 ans. Bien évidemment, on évolue avec le digital parce que le digital permet des choses absolument exceptionnelles. C'est vrai que vous me l'aviez dit en préparant et je suis allée vérifier et effectivement, j'ai trouvé des hydrojets dans les cabinets autour. Et c'est vrai que c'est très pragmatique d'une carte. Alors, si tu peux vous dire un truc pour mettre mon bateau, moi, vous allez me dire, ça m'arrangerait. Mais je suis persuadé qu'il devrait y avoir un hydrojet dans chaque cabinet de kiné. Pourquoi ? Parce que c'est la seule et unique machine qui fait 100% satisfacite. c'est-à-dire que je ne connais personne qui descend de cette machine en disant que je n'aime pas. Ça n'arrive jamais. Alors, autant sous une lampe à frarouge ou un truc, etc., vous avez des gens qui ne vont pas forcément apprécier, mais sur un hydrojet, je ne connais personne qui descend en disant que je n'aime pas. Aujourd'hui, j'en profite pour dire que nous sommes partenaires quand même de l'INSEP depuis des années. Nous allons être partenaires des Jeux Olympiques. Nous sommes partenaires des différentes bases justement pour les Jeux Olympiques, CDFA, c'est compagnie. C'est-à-dire qu'on rend vraiment au cœur du sport et de la santé. Ça n'est pas un hasard. On a une machine qui est brevée, certifiée et qui évolue en permanence. On est à la cinquième génération que je vous ai dit tout à l'heure avec des nouveaux tracés, nouveaux massages, etc. Ce que ne fait personne. Vous voyez là, depuis tout à l'heure, je ne me positionne pas très bien. J'ai des trapèzes qui me font mal. Eh bien, la nouvelle génération vient vous masser des trapèzes ce qu'aucune machine n'est capable de faire. On est en apesanteur et sans humain. Il y a un code promo à la fin de l'émission pour tous les kinés qui nous suivent. Oui, au contraire. Ce n'était pas prévu au programme mais on en parle. Oui, c'est avec plaisir. Dites-moi, on a envie de partager avec nous votre vision de l'approche marketing des kinés. À votre avis, jusqu'où sont-ils prêts à aller pour certains ? Moi, je ferai des choses un petit peu innovatrices. C'est-à-dire que j'enverrai des SMS. Je ferai des... Il y a déjà des rappels de SMS avec Doctolib ou une chose comme ça mais je créerai ma propre application. J'enverrai des SMS aux patients. Sur le taux de satisfaction, on parlait de votre voisin de gauche tout à l'heure, c'est hyper important parce qu'effectivement, un être humain fait un soin mais on ne sait pas derrière quelle est sa valeur ajoutée. C'est important de le savoir. Tout comme une machine, tout comme n'importe quoi, tout ce que vous faites dans la vie. En fait, c'est très important de suivre ces patients, de suivre ces clients et de suivre le taux de satisfaction. Nous sommes perfectibles, tous autant que nous sommes parce que même chez nous, on fait des erreurs, je vous rassure, ça arrive parfois, bien évidemment. Mais l'important, c'est de le réparer, c'est de l'accepter et de le réparer. C'est comme ça que ça fonctionne. Merci beaucoup. J'ai envie de vous entendre réagir. Alors, je vous vois sourciller, Denis Gomichon. Ah non, non, pas du tout. J'approuve totalement. Vous approuvez totalement, mais c'est parfait. Surtout que les kinés ont ce document-là et je vois qu'ils peuvent mettre des enseignes, des pré-enseignes, ils peuvent faire des documents pour faire. Ce document, nous, on ne le voit pas. Le flaguer, ils peuvent faire des QR codes de communication, des sites internet. Ils peuvent tout faire, les médias, dans ce document-là qui est édité par l'Ombre. Alors, face caméra. Et voilà. Ça, c'est juste génial. Parce que nous, demain, moi, je paye l'enseigne du kiné et ça ne dérange pas. Alors, écoutez. Il n'y a pas du tout qu'on peut faire. On peut aider. Alors, écoutez. Moi, j'étais avec mon collègue tout à l'heure, on parlait de son cabinet et j'étais un petit peu surpris qu'il n'avait pas l'insigne de l'Ordre. Et ça m'a gêné un peu. Et maintenant, il est prêt à venir chercher la bière de l'Ordre, etc. Je crois qu'on a une unité à faire de la profession. On a des possibilités de le faire. Regardez ces documents. Même vous, les professionnels, regardez ces documents. Travaillez sur ces documents avec les kinés. Et je crois que c'est important. Je reviens sur la valorisation. Je peux ? Je vous en prie. La valorisation, je pense qu'elle passera, un, par la diversification. Et la deuxième, c'est par la multidisciplinarité. Je crois que les cabinets individuels, malheureusement, ça va être difficile pour eux dans un système conventionnel. Mais la multidisciplinarité, qu'elle soit médicalisée ou non médicalisée, ou carrément mélangée, je pense que ça sera plutôt ça, l'avenir. La question, c'est... Et il y aurait une utilisation. Quel marketing ? C'est ça, le truc. Il y aurait une utilisation de moyens, justement, qui va permettre, justement, un marketing beaucoup plus large. D'accord. Parce que, si je peux intervenir sur ce que vous venez de présenter, moi, je pense que ce qui manque au marché, en fait, c'est... en consommation, il y a le Nielsen de la consommation. Je ne sais pas si vous connaissez, Bertrand, vous connaissez certainement le Nielsen de la... C'est un organisme qui donne, qui transmet et qui analyse des données de marché, en fait, le nombre de foyers qu'ils disposent dans la vaisselle, lave-linge, etc. Et, en fait, c'est ce qui manque sur le marché de la physio. C'est, justement, des données, des indicateurs qui vont permettre au kiné de déterminer leur stratégie et de projeter, en fait, un développement en fonction des sujets et des informations. Donc, je pense qu'il faut aller encore un petit peu plus loin. Ça, ce sont des outils, déjà, d'ouverture, de libre communication, comme on disait tout à l'heure. C'est déjà quelque chose de nouveau. On peut communiquer. le mot publicité n'est plus tabou. Le mot marketing ne sera plus tabou peut-être demain. Mais, déjà, on est passé, on a tourné une page. On est dans le principe de la libre communication. Donc, on va avoir une certaine valorisation, optimisation avec des beaux cabinets, avec du beau matériel, peut-être, ou peut-être simplement parce qu'il a quelque chose dans ses mains qui est hors normes. Mais, je crois que c'est là. Là, on est dans un virage qui est effectivement... Mais, on est aussi dans un virage de changement de mentalité aussi dans notre profession. on va soigner différemment. Regardez, dans les cabinets anglo-saxons, on n'est pas du tout dans ce schéma-là. On vend des produits, on vend autre chose. On est dans une sorte de presque commerce. On est dans une sorte de commerce. ça change. C'est ça. C'est ça. Mais, on n'a pas le droit de faire de commerce. Stéphane, comment vous réagissez quand vous entendez ce que nous expose Bertrand sur la façon dont il fait le marketing pour les kinés, à qui ils vendent les appareils ? Est-ce que vous, c'est... Alors, sauf à vie contref, je crois que vous êtes le seul à faire ça ou alors le premier ? Non, d'autres ? Je ne sais plus. Il y en a quelques autres aujourd'hui qui copient, bien des fois, qui copient entre guillemets et qui font la même chose. Et c'est normal. Je pense que c'est le rôle d'ailleurs de tous les distributeurs, les fabricants, d'accompagner ses clients. Moi, je ne suis pas qu'un serveur, un vendeur de machines. Je ne convois pas mettre une machine et ne pas accompagner mon client jusqu'au bout. Moi, je souhaite que toutes les machines fonctionnent. Quand un client m'appelle en me disant « Monsieur Vaillant, je ne comprends pas, j'ai plus de mal à la rentabiliser. » Alors, certes, ça vient souvent de l'individu lui-même, mais c'est peut-être aussi ma faute parce qu'on n'a pas bien accompagné, pas bien formé et que nous devons former les gens. Nous devons leur expliquer comment ça fonctionne, comment faire de l'argent avec le matériel qu'on leur a vendu. C'est tout à fait normal. C'est notre rôle. C'est notre métier de former les gens correctement et les accompagner. J'insiste vraiment beaucoup sur l'accompagnement. Alors, je crois que Denis Gomichon avait une question pour vous. Je vous la laisse. Oui, justement, Monsieur Vaillant, je voulais vous demander tout à l'heure, vous avez dit que vous aimeriez que les kinés aient tous un hydrogé. Alors, pourquoi ils ne l'ont pas étant donné que ça fait 20 ans, 30 ans que vous êtes sur le marché ? Est-ce que vous vous êtes pensé à dire ? Alors, écoutez, c'est très intéressant parce que je pense que tous n'ont pas compris l'intérêt de l'appareil. Tous considèrent que leurs mains sont deux fois plus fortes que la machine, ce qui est certainement vrai, ils ont la formation pour le faire. Sauf que, je vais vous répondre un truc très simple. La machine travaille 8 heures par jour sans s'arrêter, sans jamais se fatiguer. Un être humain, lui, ne peut pas donner la même chose. Le massage qui est produit par la machine, un être humain ne sait pas le faire parce que vous êtes en apesanteur et je ne connais personne capable de masser par en dessous sans que ça pose de problème. Et puis surtout, ils appréhendent mal la façon dont ils vont pouvoir l'utiliser parce qu'ils ont l'impression que la machine va peut-être leur prendre leur boulot et ça arrive très souvent. C'est très souvent ce que j'ai comme argument si vous voulez. Oui, mais qu'est-ce qui se passe si jamais ça fait plus que mes mains ? Je pense que ça fait partie d'Arsenal. Il faut savoir faire plaisir à tout le monde. Il est important de répondre à une demande et de proposer des choses différentes. C'est pour moi tous les cabinets de kiné qui ont la place parce qu'il y a aussi des problèmes de place et notamment à Paris où ce n'est pas toujours aussi simple. Mais pour ceux qui ont de la place, je vous prête un hydrogé, vous le testez pendant le temps que vous voulez et vous allez voir je ne les reprends quasiment jamais. Parce que s'il y a une machine qui plaît à 100% avec la cryo qui est un truc absolument fabuleux ça je suis tout à fait d'accord mais l'hydro il répond à une demande et à un taux de satisfaction que vous n'imaginez pas. C'est-à-dire que tous les kinés qui m'achètent des machines sur les salons me disent très souvent quelques temps après mais mon Dieu pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait plus tôt ? Et c'est la seule machine sur laquelle nous avons ce genre de choses. Merci à tous les quatre. Le temps passe tellement vite avec vous qu'on arrive au terme de notre émission et qu'on ne pouvait pas présenter tous les exemples dans cette émission mais je crois Patrick vous qui êtes en relation avec les kinés avec les fabricants je crois que vous vouliez aussi nous illustrer quelques autres exemples on a vu des beaux exemples avec Kinéliosport avec CryoJet qui propose machines je crois que pour compléter un petit peu le tableau vous souhaitiez nous parler On a fait une petite sélection rapide justement d'orientation marketing donc si la régie veut bien lancer le premier slide Donc là il s'agit C'est en ligne ? Très bien Donc là il s'agit d'un kiné qui est à Rouen qui s'appelle PhysioPerformance et qui lui est dans une logique de marketing de réassurance donc on élargit un petit peu quand même Donc pourquoi la réassurance ? Parce qu'en fait il est vraiment axé sur la mise en place d'une prestation globale vraiment axé sur l'expertise et le niveau technologique sur le plan matériel solution thérapeutique Donc c'est un point assez important pour les détails on reste à la disposition des kinés pour leur donner plus d'informations C'est pour donner un petit peu des exemples Exactement des orientations Donc ensuite on a Kiwi Santé qui est à Orchis dans le nord qui dans cette structure ils sont plutôt dans une dimension de marketing de différenciation Donc leur objectif c'est de convaincre que les kinés en fait ne font pas que de la rééducation Donc ça veut dire que Kiwi Santé ils investissent énormément dans tout ce qui est diversification d'activité ce qui leur permet vraiment d'élargir leur patientèle et leur clientèle Donc la différenciation Pour revenir à ce que disait tout à l'heure Bertrand Bertrand sur la partie excuse-moi sur la partie dans une ville où vous avez une rue avec 5 kinés la différenciation c'est aussi ce qui fait la différence et puis bon on n'a pas trop le temps mais j'aurais bien aimé revenir sur le thème d'entrepreneurs Mais on va faire un autre plateau Parce qu'en fait ce qui fait la différence ce qui fait la différence c'est justement cette dimension de véritable entrepreneur qui va faire que le kiné va vouloir développer son activité Aujourd'hui le bon entrepreneur il est quand même pas mal galvaudé avec l'auto-entrepreneuriat etc. On pourrait faire un plateau là-dessus Ensuite on a un cabinet qui est kinésport santé performance quelqu'un qu'on connait très bien qui est à Bourgogne et Jailleux et lui qui est dans un marketing de l'offre c'est-à-dire qu'en fait ils investissent énormément sur la qualité de l'environnement dans le même esprit que Stéphane avec un nombre de prestations en balnéo très complet piscine aquafit etc. Et là donc c'est vraiment un élargissement de l'offre qui va permettre aux patients de pouvoir aller dans une dimension wellness etc. Alors deux petits exemples encore mais rapidement parce qu'après il y a M. Méo qui va me gronder parce qu'on a dépassé le temps imparti donc il faut quand même que je fasse attention avant dernier exemple c'est le marketing de fidélisation donc développé encore une fois par Bertrand mais j'aurais aimé que Bertrand revienne plutôt sur la théâtralisation de l'information dans son activité plutôt que de l'effet push avec les supports mais on fera peut-être une seconde émission donc là on est à Marseille avec Atelier Santé et donc qui est dans une stratégie de marketing de fidélisation avec la volonté de convaincre les patients d'aller au-delà justement de la dimension curative et pour illustrer ce chapitre on passe au cinquième exemple où là il s'agit de marketing de développement c'est une enseigne qui s'appelle Just a Form donc c'est un kiné dans le sud-ouest qu'on a accueilli aussi ici que vous connaissez exactement Jérémy Billon qui lui raisonne sur le fait qu'en fait dans un cabinet de kiné il y a à peu près minimum et je pense qu'il est assez loin du compte un minimum de 25% des patients qui doivent passer ensuite dans une dimension sport santé d'accord donc qu'est-ce qu'il a fait ils ont créé en fait un concept très global qui permet de greffer enfin de rajouter en fait une activité annexe sport santé en complément en complément donc d'un cabinet où il y a déjà 7 ou 8 7 ou 8 kinés merci beaucoup pour toutes ces illustrations je vous propose un petit message de conclusion chacun le take home message qu'on aime bien recueillir à la fin de l'émission puisqu'il va falloir que l'on rende l'antenne nous sommes dramatiquement en retard monsieur vaillant votre petit mot de la fin écoutez moi je considère que le matériel dans un cabinet de kiné il est là pour accompagner qu'il est dans sa dans son activité il n'est pas forcément là toujours pour le remplacer et c'est ce que nous souhaitons nous souhaitons accompagner nos clients c'est un mot vraiment auquel je tiens vraiment beaucoup voilà c'est le take home message que l'on retiendra Denis Gomichon comment souhaitez-vous conclure cette table ronde un petit peu originale moi je pense qu'il faut leur donner les moyens il faut leur donner moyens et le déclic c'est effectivement très difficile de les amener à cette démarche il y a des choses simples à faire il y a des choses un petit peu plus compliquées à faire je crois qu'il y a une hiérarchisation de la diversification qu'on avait vu mais je crois que c'est le déclic il y a quelque chose qui manque et le site marketing fait partie du déclic ça serait pas mal pourquoi pas merci en tout cas pour votre contribution et on vous encourage encore à évoluer pour être toujours plus près de la profession apparemment vous vous y appliquez donc on peut que on diffuse Stéphane Guérino votre petit mot de la fin je dirais qu'on a on a pris l'habitude d'être bridé un peu par le système de santé et on n'a pas forcément l'initiative et l'habitude de se développer pour certains kinés et il faut maintenant réfléchir sur ces business models qui sont nouveaux où justement grâce à l'ordre qui existe on peut arriver maintenant à partir dans ces directions là et là on est vraiment accompagné et ça on avait besoin de cet accompagnement et de cette structuration pour nous fédérer et puis il faut aussi admettre qu'on est novice dans le marketing et qu'on a vraiment beaucoup à prendre de la part de nos partenaires en matériel parce que eux sont des pros du marketing nous on ne l'est pas du tout ce n'est pas notre métier donc il faut vraiment qu'on arrive à travailler ensemble de façon plus plus concrète voilà et je pense que l'avenir sera sera sympathique Patrick Méhaut je vous laisse conclure ce plateau déjà merci de nous avoir accueilli dans vos locaux c'est tout à fait normal alors moi je pense que l'échange de ce soir nous permet de démontrer qu'en fait on va vraiment vers une diversité de statuts au niveau des kinés d'accord qui vont tous travailler de façon très complémentaire et comme je disais tout à l'heure par rapport justement à l'évolution de la demande du marché de la part des patients par contre moi je trouve que Stéphane parle de kinébridé il a entièrement raison et il faut vraiment qu'il se passe quelque chose d'important pour que les choses se déclenchent parce qu'en fait on peut considérer que le marché de la physio est en pleine effervescence donc c'est plutôt une bonne chose pour l'ensemble des acteurs d'accord et pour nous le marché le marché de la physio vit vraiment une révolution au marketing et c'est là en fait où le marketing doit intervenir pour accompagner justement ces changements et bien merci beaucoup nous arrivons vraiment au terme de notre émission donc il me reste à vous remercier tous les quatre donc les intervenants de ce soir d'avoir participé si activement et avec passion à ce débat le marketing en cabinet c'est déjà demain je remercie également les équipes de clinique médico-sport et de ouvrer l'oeil ainsi que notre partenaire UNIM sans qui rien ne serait possible et donc notre dernier mardi de la santé UNIM CNS avant l'été et bien sûr nous vous donnons rendez-vous à la rentrée avec un programme riche et varié n'hésitez pas à suivre le site de CMS les réseaux sociaux pour vous t'informer et nous vous retrouvons dès le mois de septembre d'ici là nous vous souhaitons un excellent été merci à vous tous bonne soirée vous avez été nombreux à vous inscrire à des ateliers dédiés suite à ce plateau débat pour le rejoindre rien de plus simple je vous invite à cliquer sur la bannière située en haut de votre écran à très vite l'UNIM l'union nationale pour les intérêts de la médecine associée d'association indépendante l'UNIM défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelle et privée à des tarifs privilégiés négociés avec son partenaire alliance sa particularité son conseil d'administration composé exclusivement de professionnels de la santé adhérer à l'UNIM c'est bénéficier d'une offre conçue par des professionnels de la santé pour des professionnels de la santé avec des garanties spécifiques et exclusivement adaptées à leurs besoins prévoyance complémentaire santé assurance de prêt ou encore protection de l'exercice en groupe les adhérents de l'UNIM bénéficient également d'un bouquet de services innovants parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complète ainsi qu'une protection juridique vie privée vie professionnelle ensemble assurer d'être bien assuré parmi lesquels d'autres parmi lesquels parmi lesquels de l'univers parmi lesquels parmi lesquels parmi lesquels Sous-titrage FR ?